Musique Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Happy Tof Merci à tout le monde de participer au visionnage de mes vidéos Merci aux nouveaux abonnés On va faire une petite vidéo aujourd'hui sur ce qu'il faut faire au mois de septembre Là on est la mi-septembre Donc on va vérifier ensemble ce que l'on peut faire Que ce soit sur les ruches ou les mini-plus, les nucléis Voilà, donc je vais positionner ma caméra Et puis on va pouvoir voir ça ensemble Alors déjà on va commencer sur les mini-plus Donc qu'est-ce qu'on fait en cette période de mi-septembre Donc moi personnellement mes ruches sont prêtes pour l'hivernage Donc prêtes dans l'hivernage dans le sens que le traitement varroa a été fait Toutes les hausses ont été retirées Voilà, j'ai commencé à sous-peser mes ruches Donc ça c'est important Notamment pour savoir s'ils ont assez de stock de nourriture Moi je n'ouvre pas spécialement mes ruches dans cette période là Parce que d'une, là on est dans un moment où il y a moins de floraison Ce qu'on attend maintenant ça va être le lierre qui va donner Et qui va être la dernière floraison avant l'hiver Surtout pour nos régions, notamment dans le centre de la France Dans le sud c'est certainement différent Le fait est que en attendant que le lierre arrive J'ai vu que ça commence à sortir Un tout petit peu Mais le principal pour moi ça va être de vérifier la pesée de mes ruches Donc on peut soit le faire avec un peson Une espèce de, comment dire, petite balance électronique qui on suspend Sinon quand on a l'habitude on peut les prendre comme ça et les sous-peser Là on voit bien qu'elle est assez légère Donc je vais laisser comme ça Pour le moment je vais sous-peser toutes mes mini plus Ce que je vais faire pour repérer Je vais retourner mon chapeau Là ça veut dire qu'il va falloir que je nourrisse Pour les aider un peu Et que ça puisse leur permettre de les stimuler Surtout pour tenir l'hiver Pour qu'elles puissent faire encore du stock Donc là on est sur du sirop 70-30 Donc attention on ne met plus de candy à cette période Un nid de 50-50 ça n'a plus d'utilité On met du 70-30 Et ça permet de faire du stock pour l'hiver Mais aussi ça permet à la reine d'avoir une certaine activité en ponte Pour pouvoir faire des abeilles pour l'hiver C'est très important qu'il y ait une quantité assez importante d'abeilles d'hiver Pour maintenir la chaleur et surtout protéger la reine S'il n'y a pas assez d'abeilles à l'entrée de l'hiver C'est un peu compliqué Voilà donc je vais contrôler toutes mes mini-puses Et puis on va voir ensemble comment je procède après pour en nourrir Donc là on est sur une mini-puse Qui n'a pas pris le sirop qui avait été mis la dernière fois Donc là quand c'est comme ça moi j'ouvre Donc je tiens à vous prévenir que ça soit les mini-puses ou les ruches On est dans une période où les abeilles peuvent être plus agressives Donc c'est tout à fait normal On est dans une période où il y a le frelon Le froid arrive Il y a de moins en moins de nourriture Donc forcément les abeilles sont de plus en plus agressives C'est tout à fait normal Donc je ne mets pas mes gants pour le moment Mais s'il y a quoi que ce soit Bien sûr que je mettrai mes gants Donc là je vais enfumer J'espère simplement qu'il n'y a pas de problème avec cette mini-puse là Donc je vous conseille de bien enfumer Ça c'est impératif dans ces périodes Mini-puses ou pas on enfume Donc le but là c'est de voir qu'est-ce qui se passe Pourquoi elles n'ont pas pris le sirop Donc si elles n'ont pas pris le sirop Ça peut être signe de plein de choses Ça se trouve la reine est morte Ça se trouve il y a un problème avec de la fausse teigne qui s'est installée Donc on voit ici que j'ai mis une languette à pivard Donc on va sortir ça Vous voyez déjà ça c'est très sec C'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup Ça serait vrai que dans l'apiculture on montre souvent les choses qui sont bien Mais c'est bien aussi de montrer les choses qui ne vont pas Vous voyez là C'est très 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 sec Tout ça c'est sec Il y a rien dedans Alors que c'était plein Là c'est pas un beau cadre Je vais en profiter pour l'enlever Donc je vais en profiter pour enfumer à l'intérieur Mais il ne faut pas hésiter Il ne faut pas hésiter Il faut y aller avec parcimonie Mais il ne faut pas hésiter à enfumer tout de même Je vais contrôler voir Ça c'est pas terrible non plus Là on va vérifier ici Tout petit peu de couvain Alors vraiment très très léger Ici on a notre languette à pivard Donc j'espère que c'est pas la reine qui est morte Parce que là de toute manière ça sera trop tard pour faire quelque chose Donc là on est dans une période Donc plus vos ruches mini plus sont fortes Plus c'est Donc là le fait qu'elles aient pas pris le sirop C'est pas bon signe du tout Si vous voyez ça Il faut absolument contrôler Donc on va ouvrir la deuxième partie Vous voyez elles n'ont même pas propolisé entre les deux Elles n'ont même pas scellé là Alors que ça fait un petit moment que je n'étais pas venu Donc on va voir ici Là il y a un petit peu plus d'abeilles Mais c'est vraiment pas Super super J'y vais sans les gants pour l'instant Mais Donc là C'est pas terrible au niveau de la nourriture Il n'y a pas de couvain La reine est ici Je vais essayer de vous la montrer On espère que Là on la voit elle est pas marquée Elle est au milieu Donc bon J'espère que On va trouver un peu de couvain Dans tous les cas Là ce qui va se passer C'est que je vais certainement Y enlever cette partie là Puisqu'elle est vide Et Et me concentrer Voilà Là on a du couvain Voyez Donc on est l'après-midi Il fait plus de 18 degrés 20 degrés Donc faites pas ça le matin En ce moment Dans nos régions Il fait 5 degrés Donc le matin C'est un peu juste Pour ouvrir Donc je vais pas les embêter Plus que ça J'ai vu ce que je voulais Je vais me mettre comme ça Parce que vous n'allez pas voir Voilà je vais pas les embêter Plus que ça Donc je vais choisir un 4 Je vais y mettre sur le bord ici Parce que j'avais Voilà Là haut de toute manière Il n'y a rien Donc ça a rien de garder ça Donc on secoue Toutes les abeilles ici Donc attention aux piqûres Je voudrais pas Éterniser le truc On va les faire redescendre Hop Pof Et voilà Je vais leur remettre Quand même Un petit peu de sirop Et puis On va supprimer L'autre La petite os Qui était en plus Voilà Donc voilà Comment je vais procéder Pour mettre De la nourriture Ce sont des Des sachets Que j'ai acheté En plus en promotion C'était une promotion Donc j'en ai profité Je trouve pas ça super pratique Je préfère quand ça en saut Mais bon Donc là ils en ont déjà Je vais juste en rajouter On milite Ce que vous pouvez faire C'est rajouter Des petits bâtons Pour pas que les abeilles se noient Comme ça Elles s'agrippent dessus Et elles vont venir Routiner tout ça On pousse les abeilles On referme Ah j'avais pas vu celle là On va se trouver ça là Hop Et on remet le pavé Et on remet le pavé S'il y a du vent Donc là j'ai pas besoin De contrôler spécialement On va y mettre Celle là Celle là est assez bien remplie Mais je préfère en mettre un peu plus Que pas assez N'hésitez pas à mettre des petites banches dedans Pour que ça leur fasse des petits ponts Pour qu'elles puissent Hop Moi pour les J'hésiter à venir Amulindron de toute manière Voilà Donc Je remets mon isolant Si vraiment vous avez un doute Dans tous les cas Sur votre mini puce Ou votre ruche N'hésitez pas à ouvrir C'est important de contrôler D'essayer au moins De voir du couvain Cherchez pas absolument l'arène C'est pas nécessaire Mais au moins Du couvain jeune Du vieux couvain C'est pas forcément utile S'il y a du couvain vieux C'est bien Mais essayez de trouver Des oeufs De trois jours S'il y a des oeufs Vous pouvez être sûr Qu'il y a encore l'arène dedans Si c'est pas le cas Essayez de trouver Jusqu'à ce que vous voyez Un peu de couvain Et si nécessaire De trouver l'arène Donc on continue de nourrir Avec celle d'à côté Hop Donc là Quelques abeilles mortes Je vais les enlever C'est des petits nourrisseurs Que j'ai fabriqué Mais ils sont pas raffinés C'est pour ça Que ça s'invite pas Ne vous inquiétez pas Tout est fait Pour que Le liquide Hop J'en mets un petit peu là Là ceux là J'en mets Parce que comme c'est Des petites ruches Il faut absolument Que ça remplisse Hop Ok Notre isolant Et voilà Bon je pense que vous en avez assez vu Pour cette partie là On va voir après Sur les ruches Allez à tout de suite On va se faire dit en passant Regardez J'ai eu un peu de frelon Dans le coin Il y a des deux Cette année Je trouve que les européens Attaquent vachement aussi Donc il y a de l'européen Et du Il y a de l'européen Et puis du frelon asiatique Donc j'ai plus trop de batterie Je sais pas si je vais avoir assez Pour filmer un peu Sur les ruches Mais je vais essayer de me dépêcher Vous voyez pour les frelons Ce que je fais C'est que je laisse Les ruches un peu en friche Ne vous inquiétez pas Les abeilles elles passent Mais ça gêne fortement Les frelons quand même Bien qu'ils arrivent Quand même à passer Là on voit un frelon européen En train d'essayer d'attaquer Au loin là Là il y a Un frelon asiatique aussi C'est pas marrant Franchement Cette année Vous voyez là il y a Deux frelons européens Non c'est deux européens Je sais pas si vous les voyez Donc j'ai ma raquette Je vais essayer de la remettre Un coup sur le coin du nez Donc voilà Bon en tous les cas Je vais vous placer Ce que je fais C'est que je sous-pèse Donc j'enlève le poids du dessus Je sous-pèse par l'arrière Et je vois Si c'est lourd ou pas Punaise Je sous-pèse sur l'arrière Comme ça Là je peux vous dire Que celle-là elle a du poids Celle-là elle est très légère Peut-être falloir que je la contrôle Et ainsi de suite Comme ça Ouf Alors là je peux vous dire Que celle-là Elle est bien bien pleine Donc c'est une des ruches Qui a été prélevée Des mâles Pour faire Des reines C'est minée sur celle-là Celle-là aussi très très lourde Donc vous faites ça sur toutes vos ruches Et puis pareil que les mini-pusses Si vous en avez qui sont trop légères Vous retournez votre chapeau pour les repérer Et vous nourrissez Si vous avez une suspicion de quelque chose de problématique Vous enfumez Parce que pareil Les abeilles peuvent être un peu assez agressives Et vous nourrissez Vous vérifiez s'il y a de la pompe encore une fois S'il y a des oeufs Et si c'est le cas Vous refermez Et vous nourrissez s'il y a besoin Voilà Allez on va Continuer le contrôle Et on va nourrir celles qui ont besoin Donc au final j'en ai très peu Qui sont en manque de nourriture Enfin Et c'est qu'elles sont légèrement plus légères Donc Hop Je sais Il n'y a pas les gabochons Tout ça Il y en a plein qui me le disent Mais moi je ne les utilise pas Hop On va leur laisser le sachet Pour qu'elles rentrent dans le sachet Et qu'elles puissent Vous voyez Je n'ouvre pas la ruche Il n'y a pas besoin pour moi Les isolants du dessus J'ai des mousses qui viennent pour l'hiver Je ne les ai pas encore mises Parce que les températures Sont encore assez favorables Là Je n'ai pas de nourrisseur Là non plus Donc il faut que je prévoie l'enfumoir Et de nourrisseur C'est déjà fait Donc là on voit les abeilles Bien sur tous les cadres On fait glisser Une moussesur Je vais le faire Comme ça Hop Hop Je vais leur mettre du sirop Hop Celle-là Il leur en manque pas mal Donc je leur mets Je leur mets Une poche entière Je leur laisse le sachet Pour qu'elles puissent Bien lécher à l'intérieur Et on peut refermer Voilà tout simplement Donc les ruches Ce n'est pas plus compliqué que ça Au final je n'en ai pas tant que ça Qui ont besoin Là c'est vraiment du surplus Je leur mets Et de toute manière Le lierre finira Mais vraiment Il faut que ça pèse quand même assez lourd Dans votre bras Vous prenez sur l'arrière Comme ça Ça pèse quand même un peu son poids Mais j'en ai certaines Elles sont bien plus lourdes que celle-là Vraiment que ça soit au max Allez Donc ça me fait plaisir Que vous ayez regardé Un petit peu cette vidéo Et que vous ayez eu Encore quelques petits conseils Face A l'hivernage qui arrive Et comment bien préparer Donc bien sûr Il y a d'autres choses à faire N'hésitez pas à faire votre tour Sur ce Je vous souhaite Une très bonne fin de saison Et je vous dis à très bientôt Sur la chaîne Happy Tof Salut